Emmanuel et Brigitte Macron ne sont actuellement pas à Cannes pour profiter de la 76e édition du Festival du Film. Et pourtant, leurs noms ont été cités lors d'une conférence de presse organisée le dimanche 21 mai 2023. Julianne Moore a une zone de confort, professionnellement parlant. Il s'agit des tournages avec le réalisateur Todd Hines. La comédienne a débuté cette collaboration en 1995 dans le film Safe. La voilà à l'affiche de May-December, présentée en compétition officielle lors de la 76e édition du Festival international du Film de Cannes. Avec ce drame, le cinéaste retrouve sa muse pour la cinquième fois. Je le dis toujours, C.S.T. comme si Todd faisait le job pour nous, assure Julianne Moore lors d'une conférence de presse, organisée dans le cadre du Festival. C.S.T. vraiment relaxant, merveilleux de jouer dans un de ses films, parce que tu te sens porté. C.S.T. libérateur, pour un acteur, de savoir qu'il fait tout le boulot. Mais C.S.T. vrai, il est tellement méticuleux, visuellement, émotionnellement, intellectuellement, avec ses mots. C.S.T. une joie. C.S.T. un talent extraordinaire. Jouer avec les mots, voilà qui fait effectivement partie des passions de Todd Haynes. Le film May-December raconte l'histoire d'une actrice célèbre qui rencontre celle qu'elle va incarner à l'écran pour préparer son nouveau rôle. En voulant expliquer le titre du long métrage, le réalisateur s'est permis une petite blague visant notre président de la République. Ce titre-ci est un terme en anglais qui n'a pas d'équivalent dans une autre langue, a expliqué Todd Haynes aux spectateurs du Palais des Festivals. Ça fait juste référence à une relation amoureuse entre une personne plus jeune et une personne plus âgée, puisque mai et décembre. Certaines personnes, en France, appellent ça le Macron a-t-il ajouté face à un public hilar. Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se retrouvent, gratuitement, dans le viseur de certains détracteurs à cause de leurs 24 ans d'écart. Pas sûr, cela dit, que cette petite blague vaille, à Todd Haynes, la palme d'or de l'humour. Sous-titrage ST' 501 C'est parti